Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Suivez la déclaration du Dr Nkouka Mbemba, le 7 avril 1991. Venons donc, Monseigneur, à la mort du Président Marien Mbemba. Le 18 mars, je suis ministre de la Santé et des Affaires Sociales. Je suis à Ngabé avec mon collègue de l'intérieur pour régler un problème de maladie du sommet. Les paysans ne voulaient pas se faire soigner, ils venaient mourir à Taranga, et donc on s'est dit qu'il faut qu'on parte quand même régler ce problème. Au retour, le 18 mars, vers 17h, un peu au-delà de 1m17, je suis arrêté par des militaires. Je sors, je dis, mais enfin, vous n'avez pas vu le drapeau de la République ? Je suis ministre quand même. Je dis, non, quand même, ministre, ça ne va pas à Brazzaville. Mais qu'est-ce qui se passe, attentat contre le chef de l'État ? Je dis, attentat ? Mais qui a fait ça ? Oh, c'est un tel. Oh, mais comment ? Le capitaine Motando. Je me retourne vers mon collaborateur, je dis, Motando, c'est qui ? Tu vois, quand même, c'est un jeune officier, tout ça, là. Mais il est doux. Oh, peut-être dans l'Ikuala, un truc comme ça. Ah bon ? Mais il est blessé, le président ? Tu es à la bouche. Oh, je dis, si ce n'est que la bouche, on va pouvoir réparer ça. Allez, on va rentrer vite à Brazzaville. Mais il y a couvre-feu, faites attention. J'ai donc conduit tous mes collaborateurs dans leur domicile, et sur un déchement, il était 19h. Fatigué, d'une longue route, je téléphone au médecin Paul Lel Makumbu, pour lui dire, mais enfin, est-ce que vous avez réglé le problème de présentation ? Ah, je peux le tenir au téléphone. Je téléphone un petit ou tard. Je dis, mais quand même, ministre, alors, ah oui, on s'est réunis, on ne t'a pas vu, en fait, tu es en mission, mais moi, je vais dormir à l'état-major. Ah, à l'état-major, oui, enfin, mais je ne sais pas. Qui a fait le coup ? On va là-bas, ici, on veut nous encercler. Moi, je dis, moi, je dors chez moi, qu'ils viennent me chercher ici. C'est ainsi que, camarade président, je n'apprendrai la mort du président Marien Ngoabi que le lendemain à 7h, au moment où on nous présentait, je pense, le comité militaire du parti, et on nous disait que c'était Kikadidi, qu'elle est sa voiture là-bas qui a fait le coup. Je pense que le conseil m'y s'est réuni ce jour-là, à l'état-major, et j'avais donc reçu une mission de préparer, de m'occuper du corps du chef de l'état pour les obsèques qui devront avoir lieu à une date qui serait fixée. Je ne me donne pas l'appel d'aller voir le corps du président, mais, en fin d'après-midi, je reçois un appel qui venait de la résidence du président Ngoabi. Je m'y rends, et on me présente maman Boalé. Voici la mère du président, qui venait, je pense, d'arriver, et qu'il fallait que je l'amène voir le corps de son fils. Et dans cette entreprise, j'étais accompagné par un fils marien. Nous sommes allés à la morgue, et j'ai demandé qu'en sorte le corps du président Ngoabi. Le président Ngoabi était habillé dans une tenue Bordeaux, je pense que celle qu'a décrite le ministre Moussou Poitie. Bordeaux, une très belle tenue, avec des chaussures, bien habillée. Ma première réaction, j'ai dit, mais enfin, comment peut-on mettre un corps dans un frigo totalement habillé comme ça ? Notre but, c'est que ce corps soit bien gardé. J'ai dit, sortez-moi le corps, déshabillez le corps. Nous avons déshabillé le corps, on a gardé la culotte, et nous avons remis le corps dans le président Ngoabi, porté une bande sur la face. J'ai fait le tour de la morgue, j'ai vu qu'il y avait d'autres corps. J'ai dit, demandez aux parents d'enterrer rapidement, demain, tous ces corps. Il me faut déblayer la morgue, je ne veux avoir ici qu'un seul corps, celui du président Ngoabi. mais il y avait le corps du camarade Kimboala. Là, je dis, lui ne peut pas rester ici, mettez-le à la morgue de Blanche-Gomez, qui marche encore. Et le corps du camarade Kimboala a été amené à la morgue de la matinée Blanche-Gomez. J'ai donc constitué une équipe médicale composée du professeur Galiba, du docteur Osebi, directeur de l'hôpital général, du médecin colonel Missonza et du docteur Bikandou, notre jeune assistant de chirurgie. Cette équipe avait pour mission tous les matins d'aller observer l'état du corps du président et je devais en rendre compte tous les matins au comité militaire du parti. Et c'est ce que nous avons fait. Dans cette mission, le plus régulier et le plus disponible était le docteur Osebi. donc tous les matins se retrouvaient à la mort. Nous regardons le corps, dans quel état il est, il n'y a pas de problème et nous descendions au comité militaire du parti pour rendre compte qu'il n'y a pas de problème, le corps de Présion-Marie-Gouabi est en bon état. Nous avons demandé au comité militaire du parti quelle était l'attitude que nous devions avoir devant ces dépous mortels en tant que médecins. devions-nous faire une autopsie ? Devions-nous faire un examen des lésions ? Il nous a été dit que ce n'est pas nécessaire. Enfin, nous savions que dans ces cas-là, ce n'était pas le premier corps que nous recevons dans ces conditions-là et qu'un examen n'était jamais demandé. Mais le docteur Osebi dit, « Mais, camarade ministre, on pourrait peut-être faire des radios sur le corps de Présion-Marie-Gouabi ? » J'ai dit, « Mais tu insistes un peu. » Mais si, quand même. Je pose la question, « Est-ce qu'on peut faire une radio ? » Je lui ai dit, « Ce n'est pas nécessaire. » Nous aussi, on a dit, « Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'un dossier médico-légal pour régler ce problème. » Mais le problème qui se pose, c'est qu'il nous faut, il nous dit que ce corps doit être présenté au peuple congolais et les chefs d'État vont venir. Donc, alors on s'est dit, « Mais comment on va faire ? » On s'est dit, « La neige carbonique, tout ça là, peut nous aider à conserver ce corps quand il sera exposé. » Mais où est-ce qu'on va le trouver ? En Côte d'Ivoire. Demandons, combien il est en partie, de prendre contact avec la Côte d'Ivoire pour qu'on nous envoie le lait carbonique ? Et je pense que c'est la présidence de la République de Côte d'Ivoire qui répondra que nous allons mettre à votre disposition deux techniciens de notre institut médico-légal. Et ces gens, je pense que très vite, ils sont arrivés avec tout un matériel pour préparer le corps de prison de Marie-Hongoua. Nous allons donc nous mettre à préparer le corps de prison de Marie-Hongoua. Et c'est là le vrai contact que nous avions eu avec le corps. Parce que quand on arrive à la morgue, les militaires avec les fusils passaient par là, on se disait qu'il ne faut pas trop bouger parce qu'on ne sait pas quand une décharge part ici et c'est perdu, perdu, au profit. Bon, alors, c'est donc ce jour-là que nous allons pouvoir manipuler le corps du président Marie-Hongoua. Nous commençons donc notre formalisation avec des militaires dans la salle, les fenêtres fermées pour que les gens qui passent derrière ne nous voient pas. Mais au bout de dix minutes, on n'arrivait plus à tenir dans la salle. Tout le monde on pleurait, on déternuait, on dit mais qu'est-ce que se passe, mais pourquoi ce formule nous fait mal alors que... Mais effectivement, quand nous mettions le formule, tout ce qu'on mettait sortait par la plaie que le président Marie-Hongoua avait à la face. Donc, tout le formule était dans la salle, on a dû ouvrir, les militaires sont sortis, on a ouvert les fenêtres et nous avons dit au docteur Bicalu qui était le plus jeune, cherche-nous ce qui saine dedans rapidement et met une ficelle dessus. Le docteur Bicalu regarde la plaie et dit « Mais patron, venez voir. » On regarde. C'était l'artère carotide qui est un peu... qui est grosse comme ça qui laissait sortir de formule. Monseigneur, j'ai 50 ans, docteur en médecine depuis 69. « Voilà, Monseigneur, pourquoi nous avons insisté. » « Oui, mais ça c'est rien, monsieur. » C'est M. Bicalu qui me donne une information. « Mais c'est quand même extraordinaire. » « Ça, c'est pas un mystère. » nous sommes plus dans les mystères auxquels on peut croire. Donc, il y a ces suéatus-là, Monseigneur, pour lesquels j'aimerais une explication. Je pense que nous nous sommes compris et voici ce que les médecins voulaient apporter. non, le cardinal est là. En ce moment-là, il se présente. C'est pour moi un premier mystère. Enfin, moi, je ne suis pas prêtre, mais je pense qu'il y a quelque chose qui me trouve. Quand Mamoy nous dit aujourd'hui, Monseigneur, et Kumoul a confirmé, que nous avons exécuté le cardinal en tirant sur lui. Moi, je ne sais pas, vous n'étiez pas là peut-être, Monseigneur, mais votre frère, Monseigneur Kumoul, je pense à vue de corps. Mais il pourra me dire si le corps du cardinal que j'ai reçu que j'ai examiné, que j'ai formulé, que j'ai préparé pour les obsèques, présenté une trace de balle. Je n'en ai pas vu. Mes souvenirs sont encore bons. Ça ne se passe qu'il y a 14 ans. Le cardinal avait comme lésion une ulcération, je dis bien une ulcération à la jambe gauche. Je veux dire une écorchure. Et j'ai dit mais mon papa, mes tata, mes carmes, pourquoi ? Je veux que vous rendez-les vraiment, mon gars, j'étais là, mon gars, c'est pas possible. Mais comment tu es mort ? Mais je ne vois rien. Alors, Monseigneur, quand les enfants qui ont fait ce coup disent qu'ils voulaient mettre Monseigneur dans l'eau, cela veut dire qu'ils n'étaient pas sûr de sa mort et que certainement pensant à certains assassinats qu'il y a eu au Congo, on a mis les gens dans l'eau avec un truc pour que les gens meurent effectivement, ça a dû leur donner cette idée. Mais enfin, voilà Monseigneur ce que je voulais dire pour la mort du cardinal dont j'ai été le dépositaire du corps jusqu'aux obsèques que nous avons connus. Je voudrais rapidement parler de l'affaire qui t'a dit je dors, je suis directeur de la maternité blanche commerce donc je suis arrivé la nuit pour assurer une urgence sauf si vraiment s'il y a un problème particulier et je pense vers 4h du matin mon téléphone sonne je prends le téléphone bonjour qui est à l'appareil c'est Joachim ah bon je dis le président tu es le président je te demande d'aller à l'hôpital général il y a un problème il faut faire tout ce qu'on peut pour sauver la personne monsieur le président je m'exécute je m'habille je prends mon pistolet je charge je mets la balle parce que on ne sort pas à 4h du matin de ce soir sans savoir s'il n'y a rien je fais le tour de la maison il n'y a rien je prends la voiture je pars à l'hôpital j'arrive à l'hôpital et je pense que le blessé est déjà là et j'arrive je vois le blessé il avait une plaie sur le thorax droit je me dis mais si le chef de l'état m'appelle pour me dire qu'il y a un blessé cela veut dire qu'il y a certainement plusieurs blessés qui vont arriver alors je demande qu'on m'organise la salle d'opération et qu'on forme des équipes en 20 minutes ma première équipe était en place et j'ai commencé à faire opérer le gars on opère le gars je pense que vers 5h du matin nous avons reçu la visite du président du SMP du premier vice-président et du chef de l'état-major général je le mets au garde-boue je dis que le blessé est là on s'occupe de lui il rentre dans la salle il regarde et puis je les raccompagne dehors je dis que je ne pense pas qu'il y ait un problème grave qui puisse se dérouler après les choses se passent normalement vers 5h 5h du matin un autre coup de téléphone le document oui on ne quittait pas mais il faut aller à la morgue pour aller reconnaître le corps du capitaine qui qu'a dit je dis qui qui qu'a dit ah bon je raccroche je me dis mais enfin qu'a dit il paraît qu'il est en France il a fait des déclarations à RFI c'est quand même surprenant je m'assois et arrive le colonel Bemba je dis mais mon colonel mais enfin mais les militaires congolais c'est des c'est des pantouflards comment Kikazidi est encore là il lève les épaules et je descends à la morgue peu de temps après on m'apporte le capitaine Kikazidi dans un pyjama rouge bordeaux donc peigné de sang je l'amène dans la salle d'autopsie je demande qu'on le déshabille qu'on le lave on l'a lavé moi je ne connaissais pas j'avais jamais vu de sang vivant le capitaine Kikazidi mais dès que je l'ai vu je l'ai reconnu parce que au procès est passé son enfant et j'ai vu que c'était il ressemblait terriblement son enfant j'ai donc fait le constat de Kikazidi examiner les lésions demander qu'on nettoie le le pyjama on a bien lavé le pyjama rincé tout ça et j'ai fait réhabiller le corps et j'ai rendu ce cadavre au service de sécurité après on a pris dans le village que Kikazidi était bien nettoyé donc quelqu'un d'un responsable avait tout fait pour soi enfin c'est moi qui ai nettoyé Kikazidi lavé son pyjama et il est remis dans l'état dans lequel vous l'avez vu à la sécurité d'état donc voici pour l'affaire Kikazidi vous venez de suivre le témoignage du docteur Gukambemba sur l'autopsie du cardinal Emile Biayenda Monseigneur Messieurs Madame du Présidium Messieurs Mesdames les conférenciers Depuis 14 ans je n'ai pas ouvert ma bouche pour parler de ce qui circule partout de ce qui se dit à mon nom sur l'assassinat du président Marien Gouabi j'ai quitté Pékin où je suis en poste depuis 3 mois et le 17 janvier je suis arrivé ici pour attendre parler devant les conférenciers je vais vous présenter d'abord mon curriculum Vité Monseigneur ce n'est pas la peine de crier parce que si je ne voulais pas venir je serais à Pékin aujourd'hui je suis né Yves Motondo Mongo le 7 janvier 1948 à Liranga où j'ai fait mes études primaires et je les ai terminées à Infondo mes études secondaires au lycée technique d'état de Brazzaville jusqu'en 1939 d'où je suis sorti avec le brevet supérieur d'études commerciales j'ai été admis à l'école militaire de Churchill en Algérie jusqu'en 1971 et ensuite je suis allé à l'école d'état-major de Frouzé à Moscou de 72 à 76 je suis rentré au pays retenez-le le 26 juillet 1976 nommé capitaine en 1976 en septembre en 1979 j'ai été épuré de l'armée mise à résidence surveillée à Betou pendant 4 ans et maintenant je vogue d'ambassade en ambassade et je suis à Pékin lorsque j'ai appris lorsque j'ai appris que la conférence nationale allait avoir lieu j'ai réappliqué immédiatement et je suis ici depuis le 17 janvier maintenant mon exposé je vais le faire en 3 parties Monseigneur ma première partie consiste à vous parler de mes 2 rencontres avec le président Gwabi après mon retour de l'académie dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme la radio pour le droit à la vérité forum 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 ff radio forum ff 105.8 pendant 3 mois du 25 février au 10 juin 1991 s'était tenu à Brazzaville la conférence nationale souveraine le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale conscient du fait qu'au delà du devoir de mémoire il y a un devoir de connaissance qui se définit la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie la mémoire relève d'une approche sensible individuelle presque sentimentale du passé qui abolit la caractéristique première de l'histoire historienne à savoir la mise à distance et que le devoir de mémoire est aussi un devoir de vérité qui s'impose à tous fidèle à la ligne éditoriale du forum et tenant compte du droit à la vérité le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'état de fournir des informations aux victimes ou à leur famille ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venu les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice pour nous la valeur curative de la mémoire est immense c'est pourquoi dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme la radio pour le droit à la vérité en 1991 les congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sasungueso l'organisation d'une conférence nationale souveraine celle-ci lorsqu'elle a eu lieu a soulevé des passions de tous ordres la conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique elle a permis une catharsis nationale un regard critique a été porté sur trois décennies de vie politique de 1960 à 1990 des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques à la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse des élections ont tout de même eu lieu l'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né malheureusement cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale le véritable pari de la conférence nationale souveraine était sans doute de s'attacher à unir et à réconcilier toutes les forces nationales qui ont été marginalisées et divisées du fait de la gestion égoïste et irresponsable du monopartisme tel est le mot de maître Maurice Massingotiacé président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme lu par Ingrid Flora Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme maître Maurice Massingotiacé lu par Ingrid Flora Radio-Télévision 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 Forum Radio-Télévision 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 Sous-titrage ST' 501